Vous savez, je me suis beaucoup intéressé à l'eSport ces derniers temps. J'aime bien ce côté, on a l'impression que c'est couvert comme un vrai événement sportif avec des vrais commentateurs sportifs et ça prend une ambiance vraiment incroyable. J'ai vu qu'il y avait le championnat de l'Overwatch League, la finale qui va aller se dérouler sur Paris. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble en vrai. Donc ça se déroule sur 6 jours. Donc sur 3 week-ends d'affilée, le 11, 12 avril, 9, 10 mai et le 13, 14 juin. Et pour ces 3 jours, on a un ticket All Access. Je me suis dit, c'est cool ça ! Donc le pass All Access donne accès à ces 6 jours. Et en plus de ça, les meilleures places de chaque catégorie pour assister aux rencontres des meilleures équipes d'Overwatch League. Un accès privilégié à la salle. Le meet and greet pour les joueurs de Paris Eternal. Donc partager un petit jus d'orange avec les joueurs, ça peut être cool. Un t-shirt commémoratif pour chaque événement uniquement disponible aux Zenith de Paris. La salle est énorme en Zenith. La salle est vraiment énorme. Donc la scène est toute petite. Le mec qui est assis au fond, il ne va pas voir grand-chose. On va prendre une place en A. On va voir combien ça coûte. On va se mettre là. Combien ? What the fuck ? Je sais ce que vous allez vous dire. Arrête tes comédies, t'es un très mauvais acteur. Je le sais. On va revenir sur ça. 600 balles la place pour assister à une finale de jeu vidéo. Wouh ! On va revenir sur un article très intéressant qui décrit un peu le sujet. Je vais donner mon avis sur la question. Enfin, mon avis. Je vais commenter l'article. Votre avis est bienvenu dans les commentaires. Pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas. Je ne suis très nul en e-sport. Je suis très loin de l'e-sport. Il y a plein de choses qui me dépassent. Et je ne comprends pas tout ce qui s'y passe. Et la puissance de tout ça. Donc ceux qui le suivent. Et qui adorent l'e-sport. Si vous avez des commentaires à faire. Les commentaires sont là. Je vous invite. A essayer de me faire comprendre. Et à essayer de me faire comprendre. Tout simplement de me faire comprendre. Comment des billets peuvent être aussi chers. Et si vous trouvez ça justifié. Tout simplement. Je vais rester neutre dans cette affaire. Est-ce que c'est justifié d'après vous ? Polémique autour des prix très élevés des places pour l'Overwatch League 2020 en France. Pour l'Overwatch League 2020. Plusieurs matchs de l'équipe de Paris Eternal. Donc c'est l'équipe de Paris Eternal. Mais c'est avec un mot anglo. Anglo. Anglish. Joueront en Zenith de Paris. Qu'est-ce que ça leur coûtait de s'appeler les Paris de l'éternité ? Non Paris Eternal finalement si bien. Cependant les prix des places très élevés a fait réagir la communauté. L'Overwatch League est maintenant bien connue. Avec plusieurs saisons à son actif. La ligue de FPS de Blizzard Entertainment. Est l'une des compétitions régulières les plus regardées et suivies dans le monde. J'ai fait une vidéo. Il me semble. Je vais vous la remettre dans les fiches. Où Activision Blizzard. Blizzard a magouillé les chiffres des viewers pour faire passer ça en mode. T'as vu c'est la plus regardée au monde. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour les financeurs. Pour mentir aux financeurs pour qu'ils aient un peu plus de pépettes. Dans cette ligue on peut retrouver une équipe aux couleurs de la capitale française. Le Paris Eternal composé de plusieurs joueurs français bien connus comme Swoon ou encore Nico Glyden. Hier l'équipe a annoncé que durant trois week-ends de l'année 2020 elle allait recevoir les autres équipes de l'Overwatch League au Zénith de Paris pour disputer ses matchs en face d'un public français. Vous pourrez donc trouver l'équipe parisienne les week-ends du 11 et 12 avril, le 9 et 10 mai et le 13 et 14 juin avec d'autres équipes telles que Atlanta Reign, Boston Uprising, Florida Myham, Houston Outlaw, New York Excelsior, Philadelphia Fusion, London Spitfire et bien d'autres. Cependant le prix des places très élevées a fait un peu débat. En effet 246 euros pour les moins chers tout au fond derrière la poubelle et 595 euros pour les plus chers dans la fosse juste devant est une somme importante à débourser pour les fans. Surtout que les places pour la coupe du monde ne coûtait que 43 euros. J'imagine que c'est la coupe du monde de l'Overwatch ou la coupe du monde de foot. A titre de comparaison une place pour le concert de Rammstein à Paris coûtait en moyenne une centaine d'euros. C'est fou. Mais cela n'a pas empêché les fans les plus fidèles de débourser cette somme puisque dès la mise en vente des places plus de 5000 personnes se sont connectées sur le site et ont été placées en file d'attente. Donc le prix est largement justifié. L'année prochaine ils pourront même l'augmenter. C'est le signal qu'on envoie tout simplement. Donc au niveau des tweets qui était drôle si il y en a un qui a tweeté. Je viens de claquer 600 balles pour un All Pass VIP. Je ne tolérerai aucune défaite. Me suis-je bien fait comprendre ? C'est rigolo. La communauté Overwatch à l'ouverture de la billetterie. Il y en a quand même qui arrivent à le défendre. Il y en a quand même qui arrivent à le défendre. Je ne sais plus si je vais le retrouver. Mais en gros ils disaient Ouais bon ça va gros c'est un All Pass VIP. Tu t'attendais quoi ? 10 balles ? 20 balles ? Il y en a peut-être un juste milieu ? Votre avis sur la question m'intéresse. Ça m'aidera à comprendre un peu mieux le monde de l'e-sport. Et ça fait du bien d'avoir une petite vidéo un peu détente comparée aux récentes vidéos que j'ai faites. Sur ce les amis, pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. J'aurai encore une ou deux vidéos à faire ce soir. A tout de suite. J'aurai encore une ou deux vidéos à faire ce soir. C'est Interview.